C'est plate! C'est plate! C'est plate! Ben, ferme dans la TV, point! Hey, ça vous tenterait pas de faire un remake du Spornagraphe, les gars? T'es pas comme à la radio, comme avant, juste sur les internets, comme dans le temps où on était pas connus et qu'on faisait nos podcasts dans le sous-sol à Paul. Ah, le studio Catch up Heinz! On a-tu encore le droit de dire ça? Hey, les boys, j'ai vendu mon bungalow, là! T'es donc ben calme! T'avais un maudit beau sous-sol, là! C'était bien organisé! Ben, je l'ai perdu en gamme blanc au casino, là! C'est le père de Josée Théodore qui est venu chercher les clés que j'avais pu faire! Un vrai sacrippant! N'empêche, c'est une maudite bonne idée, je trouve! En plus, Radio-Canada, ils font plein de podcasts qui sont pleins! Ben oui, celui-là avec le gars qui fait de la course, qui donne des cours d'anorexie, on peut pas faire pire que ça! Hey, d'après moi, on pourrait mettre sa map avec notre comeback! Comment est-ce qu'il s'appelle, le grand boss de Radio-Canada? Attends un peu, là! Ça a changé, je pense, depuis notre temps! Michel Bissonnette! Ben, m'a l'appelé, moi, Thierry Momin! Me passerais-tu Michel Bissonnette, ma cocotte? Michou! C'est Réal-Monger! Hey, t'as sûrement déjà entendu parler de moi! J'animais le Spornograph à première chaîne, il y a 10 ans! Hey, tantôt, on regardait ça avec mes chums, le 72e remake de Serafin, là! Ben, on s'est dit, tabarslac, on pourrait faire ça aussi avec le Spornone Zone! On est pas plus capes que les autres! OK! Fait que je t'appelle pour te dire que, moi, Yvan, pis Paul, ben, on aimerait ça se remettre à la couverture de Canadiens! Veux-tu? Attaboy, mon chum! Hey, les gars! Bonsoir, Canadiens! Bonsoir, Canadiens! Le Spornograph C'est la commotion Dans la région Le Spornograph Le Spornograph est là Le Spornograph est là Hey! Ça fait du bien être de retour! Mais tes âges! Mais t'as tellement ennuyé de vous, les gars! Vous étiez où, Paul, pendant tout ce temps-là? Ben, comme je vous l'ai dit dans votre programme du temps des fêtes, j'étais parti faire le tour du monde en skidoo, là, pour sensibiliser la planète au retour des Nordiques, là, pis entre mes voyages, je revenais à la maison, pis je passais mon temps avec un chum que je me suis faite sur la route Serge Bouchard Je sais pas si vous le connaissez, c'était un chauffeur de troc Yes, man! Ah, le monsieur avec le chapeau! Oui, la grosse voix! Ben, moi, si vous voulez savoir, ben, je vous racontais que je m'étais acheté des brebis Oui, oui! J'ai commencé avec deux brebis Faites un peu d'argent, j'ai vendu J'ai acheté quatre brebis Faites un peu d'argent Huit brebis Après ça, c'est 16 En tout cas, je me suis rendu à 511 T'en as perdu une, là! Ah, j'avais faim Fait qu'un jour, je me suis mériche avec mon yoga Ben, avec l'argent, j'ai acheté une pourvoirie La pourvoirie Réalmanger Non, la pourvoirie de la petite brebis Toi, Yves? Moi, j'ai passé dix ans à regarder TVA Sports Au RDS à écouter le 91.9 Sports Une des plus belles dix années de ma vie On dit une décennie Oui, j'ai vu tout ce monde-là évoluer L'antichambre s'est animé à cette heure par un gars qu'on sait pas c'est qui Oui! Un soir, même un moment donné à l'antichambre Vous me crairez pas Mais Guy Carbonneau a eu du charisme Ah, je t'ai créé! C'était malade J'ai presque eu une crise cardiaque Sinon, TVA Sports, Mike Bossy est rendu là À côté de Burgi, il y a l'air d'un petit jeune dans le vent Il y a aussi Patrick Lalime Ouais Ben assez parlé de nous Ce serait le temps de se concentrer sur les vraies affaires Canadiens Ben oui, ça va pas bien le Canadien Non, le plan quinzénal est en péril Attendez un peu, le plan quinzénal? 15 ans, quinzénal Trois plans quinquennaux Avec deux de plus, on aurait un plan quinquennal de plans quinquennaux Mais si je m'en fais à Claude Julien Il y a bien des raisons pourquoi ça marche pas D'abord, on va se le dire Les gars, ils sont inconscients C'est de s'assurer que les cinq gars sur la patinoire Au moins pour le moment Sont conscients qu'ils sont sur la patinoire Ben en même temps, Mike Ribeiro a joué inconscient Pendant toute sa carrière Pis y'a pas eu de problème Oui, mais oubliez pas Pierre Dagenais Ça en était tout un pistolet Ça peut virer d'un bord comme de l'autre C'est sûr, mais aussi un autre problème Selon Claude Julien C'est qu'on est trop creux Défensivement, j'ai toujours trouvé Que cette équipe-là était quand même assez creuse Dans le tout, Montréal J'ai rien fait En plus, ils sont pas en mode play-off, les gars Ça c'est, disons, ta version Mode play-off Nous autres, on utilise pas ce terme-là Ce qu'on utilise C'est le terme de continuer à bien jouer Pas fou, pas fou Mais qui remplace continuer par commencer Ça serait utile Parce qu'il faut justement Que les gars continuent de même Ça c'est d'accord Mais c'est pas évident Parce que des fois, les gars Oublient d'être intelligents Oublis Oublis Oui C'est important de jouer intelligent Quand tu joues des matchs dos à dos Et puis, t'arrives tard le soir Tu sais, on est une équipe Peut-être qui n'a pas patiné comme qu'on peut Mais c'est important d'être intelligent Il y avait une vieille imprimante Oui C'est son PC Des fois, j'ai l'impression que Claude Julien Il pense qu'on a une poignée dans le bac Ça c'est vrai On s'est fait avoir une chance Que les nordiques s'en reviennent dans Pologne Ah ben vous, vous avez peut-être une poignée dans le bac Mon Paul Il y a juste du gros rock metal au centre Vidéotron C'est vrai, mais du bon Il y avait corn la semaine passée Seattle, ils l'ont eu leur équipe Mais ils ont-tu eu corn? Non Je ne créerais pas mon chum Je pense qu'on a fait le tour Oui Êtes-vous prêts? Oui, prêts Le sportographe est là Le sportographe est là Un balado Radio-Canada, audio